Le lobbying qu'on va définir, on va voir les enjeux, l'air de rien, derrière cette définition qui sont énormes, et qui représente très souvent la corruption. Dans le contexte de mondialisation, ce que je peux dire pour l'instant, et de dérégulation, on a une intensification des pratiques de corruption. Tous les observateurs, quels qu'ils soient, reconnaissent cette aggravation, sauf les politiques, quand ils parlent et qu'on leur demande est-ce que ça va mieux, est-ce que quand même... Vous voyez, quand il y a des affaires, je les entends, je suis très étonné, moi-même, parce que certains, parfois, sont quand même à la gauche, en fait. Et en fait, ce qui est toujours curieux, c'est que les politiciens disent toujours « ça va de mieux en mieux ». Eh bien non. Quand on regarde les rapports, en particulier de Transparency International et d'autres internationaux, on s'aperçoit que ça s'aggrave, en fait, chaque année. Ils essaient de quantifier à peu près le montant des corruptions et proportionnellement l'importance des marchés publics, et on s'aperçoit que ça s'aggrave. Il y a une intensification de l'affairisme, de la compétition, des compétitions nationales et internationales, et ce contexte des régulations et de compétitions, de plus en plus affairistes, de plus en plus cyniques, on va dire, ne fait qu'amplifier, en fait, les pratiques de corruption. En fait, on a une situation, étonnamment, où l'encadrement législatif et les conventions internationales sont pourtant de plus en plus importantes, mais où les pratiques de corruption se développent. Pour vous donner un premier repère, parce que souvent, on se dit, bon, la corruption, il y en a, mais enfin, après tout, il y en a partout, il y a toujours des brebis galeuses. J'entends souvent les corrupteurs, même professionnels, le dire, quand ils passent dans les médias, tous les métiers ont leurs brebis galeuses. Bon, ben, le monde politique aussi. En réalité, donc, certaines années, dans le rapport de transparence internationale, la France passe derrière l'Italie. Je dis ça parce que, dans l'imaginaire de la présentation qu'on peut avoir couramment, ordinairement, on s'imagine que vraiment l'Italie, c'est très grave, alors que la France, c'est quand même beaucoup moins. Eh bien, pas du tout. On rivalise, en fait, et certaines années, la situation est même pire. Alors, comment est fait le rapport de transparence internationale ? C'est assez judicieux, on va dire, sans dire, après, comment quantifier la corruption, puisque, par définition, elle est cachée. Alors, j'anticipe la question. En fait, cette transparence internationale s'informe auprès d'un panel de directions d'entreprises, même de PDG, disons-le directement, de PDG, qui veulent bien, anonymement, chaque année, donner la proportion de corruption, en fait, de commissions, de rétro-commissions, etc., qu'ils concèdent pour obtenir les marchés. Et on peut, comme ça, chaque année, avoir, donc, une représentation, finalement, qu'on peut estimer assez honnête, hein, puisque ceux qui acceptent, les PDG qui acceptent de participer à ça, qui ne sont pas toujours très partants, dans leur règle, ils disent, c'est simple, on n'a pas de marché, si on n'accepte pas de cracher ou de fasciner. Voilà. Et pour les petits entrepreneurs, bien évidemment, eux aussi, donc, ils font tous cette expérience, et, très souvent, évidemment, ils ne peuvent pas s'aligner, puisque c'est celui qui a le portefeuille, bien sûr, qui, généralement, emporte les marchés. Effectivement, des empires comme ça, ce n'est pas la libre concurrence qui leur a permis de se développer, ce n'est pas le savoir-faire pur, angélique des directions, c'est, bel et bien, des pratiques qui permettent, donc, en train de paralyser la concurrence. Elles tuent des petites entreprises, pour les étrangles, et elles constituent des monopoles, des véritables empires, des multinationales. Les noms qu'on vient de citer, ont été régulièrement, pour mes enquêtes, je veux le voir, ont été régulièrement, donc, poursuivis en justice, pour des affaires de corruption, en tout cas, des membres des directions, et régulièrement, après, de nos affaires, d'ailleurs, changent de nom. C'était le cas pour Liria, qui s'appelait Vivendi, et avant la Générale d'Ouzo, et si on fait l'historique de la Générale d'Ouzo, on s'aperçoit que, dès ses débuts, en fait, elle est impliquée dans des affaires de financement du monde politique, des formations politiques, d'élus en particulier, de collectivités territoriales, et de bas en haut, en fait, on a un véritable arrosage national. Ce qu'on avait mis en évidence, avec Jean-Luc Toulib, j'avais mis en évidence le fait que, la direction de Vivendi, donc sous Jean-Marie Messier, avait fait disparaître 4,5 milliards d'euros, vous entendez bien, 4,5 milliards d'euros, si vous représentez ce que c'est, c'est absolument énorme, qui avait disparu dans des comptes en Irlande, dont on n'a jamais retrouvé la trace, on les avait accusés dans un livre, de Vivendi, des secrets inavouables, j'ai un tout petit éditeur qui a disparu tout de suite après, d'ailleurs, cet argent qui devait servir pour provision des communes pour renouveler les canalisations d'eau, qui sont très vieilles en France, que l'ensemble de ces provisions a bien été ramenées au sein de la maison mère, que ces 4,5 milliards d'euros ont bel et bien disparu dans des comptes en Irlande, dont on n'a pas retrouvé la trace, mais comme je n'ai pas apporté la preuve qu'il y avait eu un enrichissement personnel, c'est-à-dire la destination finale de ces milliards d'euros, je ne pouvais pas utiliser le mot « détournement », mais j'aurais dû dire « transfert ». Avec Jean-Luc Toubi, on a republié le même livre, avec exactement la même démonstration, et avec le mot « transfert ». Alors je reviens tout de suite à la définition des deux notions de ce soir, « lobbying » et « corruption ». Il y a quand même une guerre des mots là aussi, c'est intéressant, parce que juridiquement, et avec les enjeux judiciaires, donc tout le monde n'est pas d'accord sur les mots, d'une façon assez significative, les lobbyistes et les directions de grandes entreprises aimeraient avoir une définition qui leur convient, c'est-à-dire qui réduirait le périmètre des affaires et de la criminalité dans ce domaine, mais disons qu'aujourd'hui on s'entend, en tout cas avec Transparency International et le Conseil de l'Europe, pour cette définition, donc « utilisation et abus du pouvoir public à des fins privées ». Dès qu'on met le nez là-dedans, il y en a tout le temps. Cette définition est donc très large, et là il y a une guerre de définitions, puisque derrière ça peut être des lois qui renvoient précisément à cette définition, et alors là il y a des possibilités judiciaires considérables qui peuvent s'ouvrir. Vous savez qu'aujourd'hui on a une université française, presque toutes les universités, et aujourd'hui il y a un master en lobbying. Ça s'est mis en place il y a une dizaine d'années, et ça se développe à maths. Il y a beaucoup d'étudiants en lobbying maintenant. A l'origine, le mot lobbying, ça veut dire couloir. C'est passer par un détour, par un couloir, pour influencer la décision politique. Ça ne se fait pas en face, ça ne se fait pas de façon transparente, ça se fait en tête à tête, soit directement dans le bureau de l'élu, ou du décideur politique, ou soit dans des restaurants. Voilà comment ça se pratique de la façon la plus banale, on va dire. On connaît même les restaurants où ça se fait, autour de l'Assemblée nationale, autour du Sénat, etc. Il n'y a pas que là, évidemment. Il y a parfois directement au domicile du lobbyiste, où l'élu peut être régulièrement invité, etc. Et on s'entend pour ajuster, par exemple, des projets de loi, pour prévoir des amendements, etc., qui vont favoriser les marchés de l'entreprise en question. En fait, c'est très simple. Et au passage, on peut remarquer une chose, c'est que les pratiques d'influence, pour obtenir ces décisions favorables à certaines entreprises, à certains lobbies, donc des coalitions d'entreprises sur les mêmes secteurs, ces décisions et ces pratiques, en fait, recourent à des méthodes de corruption pure et simple. Moi, dans toutes les enquêtes que j'ai pu faire, en particulier dans celle que j'ai publiée en profession corrupteur, où je rencontrais vraiment des corrupteurs professionnels, ils avaient tous une couverture de lobbyistes, cabinet de lobby, consultant, etc. Souvent aussi consultant en communication, ou pour des études, simplement le même d'urbanisme, et tout ça, on a toutes ces couvertures-là, mais très souvent, c'est quand même cabinet de lobbying, et les pratiques d'un certain nombre que je relate dans ce livre. Son principal travail, c'était d'ouvrir des comptes à l'étranger. Parfois, il y avait des valises, parfois il y avait des enveloppes, comme dans les films, mais très souvent, parce que c'était quand même des grosses décisions avec des gros marchés, des gros enjeux financiers, c'était l'ouverture de comptes à l'étranger, et de façon assez étonnante, d'ailleurs, c'était des comptes ouverts dans les pays de l'Est. Alors, le lobbying qu'on connaît aujourd'hui, c'est le lobbying moderne, qui a été créé par Evilly et Édouard Bernays, aux États-Unis, dans les années 30, 40. Evilly avait même commencé dans les années 20. Evilly a travaillé tout d'abord pour Rockefeller, après que Rockefeller ait fait tirer sur des grévistes, des familles de grévistes qui campaient sur le lieu de l'entreprise. Ils avaient passé tout ça à la métraillette, donc il y avait des enfants, des femmes, qui avaient été tués. Ça avait fait un énorme scandale aux États-Unis. L'image de Rockefeller avait été abîmée auprès de l'opinion publique. Et donc ça créait un gros souci, parce que les politiques, du coup, hésitaient à s'afficher avec les représentants de l'entreprise. Parce qu'évidemment, l'opinion publique était devenue très réactive. Et donc on a fait appel à Evilly, qui avait déjà montré un peu ses talents de l'opinion, de communiquant, en fait. Et à cette occasion, il avait développé, c'est très intéressant de le savoir, il avait littéralement inventé le communiqué de presse. Le communiqué de presse n'existait pas. Il l'avait inventé aussi pour des, notamment des sociétés de chemin de fer, qui avaient des accidents, etc. Et donc pour rassurer la population, parce que les journalistes étaient intéressés, ils venaient sur place. Il avait monté comme ça des petites légions de communicants qui préparaient les communiqués de presse, qui abondaient la presse. Et son mot d'ordre, c'était, il faut marcher le travail des journalistes. Comme ça, il n'enquête pas. Et c'est ce qui fait que, d'ailleurs, vous avez aujourd'hui, donc, malgré la grande diversité des médias, à peu près le même message, la même information qui tombe. On a l'impression que les mêmes personnes ont été interviewées. Et puis, la construction, le contenu est le même, quoi. Il y a une unification de la pensée à partir de là, et donc de l'opinion publique. L'invention d'Ivili a eu un succès absolu. C'est devenu une institution. On n'apprend même pas aux journalistes aujourd'hui d'où il y a une communauté de presse. On ne leur apprend même pas à s'en méfier. On leur apprend à l'utiliser. C'est ça la raison. Ivili avait conseillé, donc, à un Feller, de créer une fondation humanitaire pour redorer son image, pour redorer son blague. C'est ce qui a été fait, ce qui a bien marché. Alors, des bourses à la recherche, pour des actions diverses et variées. Il faut savoir qu'Ivili, ça a été aussi le grand représentant de l'industrie allemande au moment de l'accès du nazisme, du parti nazi au pouvoir. Et ça a été, en fait, le monsieur relations publiques du Troisième Reich. Essentiellement du parti nazi. Il a mis en place un réseau d'entraide financier, économique, entre les grandes entreprises allemandes qui avaient souffert de la crise de 1929 et de la grande industrie américaine. Et quand on regarde ça de près, on s'aperçoit que même les banques américaines ont considérablement soutenu, en fait, les grandes industries allemandes sous la liste. Intéressant, c'est Bayer, en gros, qui avaient été réunis avec un certain nombre d'autres grandes entreprises, Hutch, etc. Et après la guerre, on les a redissociés et ce sont les grandes multinationales de la chimie d'aujourd'hui, tout simplement. Guy Farben avait fait travailler les prisonniers d'Ausschwitz, ses ouvriers, ça mourait à la chaîne, ils avaient une manœuvre gratuite. Et c'est Guy Farben qui avait au point le cyclombé, vous savez, qui a été utilisé dans les camps. Le fameux gaz d'extermination. Et Yvili, c'est aussi intéressant de le savoir au passage, a été vraiment la grande référence de Goebbels, ministre de la Propaganda. Vas-y. Et Goebbels avait aussi beaucoup d'estime pour Bernays, on ne sait pas quoi parler, voir Bernays, qui a écrit un livre qui s'appelle Propaganda, Propaganda, qui était une sorte de... qui est hérédité aux éditions de Goebbels, qui est un ouvrage assez nul, tout simplement nul, mais où Bernays vend aux industriels, ça c'est un ouvrage destiné aux industriels, il vend aux industriels cette nouvelle science inspirée, selon lui, des méthodes de la psychanalyse, Freud était son oncle, et Bernays était le premier traducteur américain d'ailleurs de l'oeuvre de son oncle, alors évidemment il ne voulait pas utiliser la psychanalyse lui pour émanciper les consciences, prendre conscience dans le cadre d'une thérapie des névroses, des refoulements dont on peut souffrir, etc. Mais lui, il disait un peu l'utiliser la psychanalyse comme moyen de manipulation collective pour adapter les désirs des consommateurs aux besoins des industriels. C'est finalement un des inventeurs d'une façon à des bases du marketing moderne. Donc il a travaillé pour les cigarettiers beaucoup. C'est celui qui a inventé aussi la méthode, toujours on est dans le lobbying là, vous voyez, qui consiste à faire intervenir dans les médias, les radios, les télés, à faire intervenir dans les médias des hommes en blouse blanche, des médecins essentiellement, pour dire que le produit est bon pour la santé. Et il l'a fait beaucoup avec les cigarettes et comme ça, on a vu des générations de médecins acceptant contre-rémunération bien sûr d'intervenir dans les médias pour dire que c'était très bon pour les corps vocaux, pour les poumons, que les conseillers, si d'ailleurs on avait des problèmes pulmonaires, etc. On avait jusque là. C'est aussi par Édouard Bernès qu'on a vu se développer la méthode d'influence qui consiste à rémunérer des acteurs ou des actrices pour fumer à l'écran dans les films, pour contribuer aussi à la production à travers ça. Ce qui est marrant c'est qu'à partir de 1994 où les gros procès des cigarettes aux Etats-Unis, vous savez, par les Etats-Américains, tout ça a été mis à jour et les cigarettes américains donc on aura interdit de continuer à financer le cinéma américain. Ça a un peu repris depuis. Mais à partir de ces condamnations dans les années 95, on a vu en France, on l'a regardé avec le CNCT le Centre National Contrôle de la Belgique, de plus en plus de fumeurs français fumés à l'écran. En fait, de fumeurs d'acteurs français fumés à l'écran. Donc, ce livre est devenu le livre de Chevet de Joseph Goebbels. Bernays et Guy Villiers, enfin surtout Bernays, a été aussi celui qui a inventé les méthodes pour vendre des présidents de la République et il en a vendu pas mal, comme des paquets de décis. Ils sont impressionnés que ça marchait très très bien. Le financement des partis politiques, ça s'est développé là aussi sous l'injonction et les pratiques des lobbies pour les grands fonds financiers et industriels. des instituts, des fondations, on l'a vu avec la fondation Rockefeller, mais tout le monde s'est mis à faire ça ensuite, toutes les grosses boîtes. Réfléchissez, regardez même sur le net, par exemple, aujourd'hui en France, les fondations dépendant des grandes entreprises, il y en a beaucoup. Je pense en particulier à Ricard qui a une fondation, donc Fondation Ricard qui est un des gros financeurs de la musique française, de peintres français, etc. et de littérature aussi. On rentre dans les détails si vous voulez. Et les sit-tanks. Alors les sit-tanks, c'est pareil, en France, il y en a pas mal, mais ça s'est surtout développé d'abord aux Etats-Unis. C'est ces clubs de réflexion où l'on réunère plus ou moins, où l'on promet du pouvoir, etc. à des petites mains intellectuelles, à des intérêts, intellectuels qui vont produire de l'analyse politique, économique, culturelle, sociale, etc. et qui produisent aussi des solutions. sur les sit-tanks, j'avais créé un livre il y a deux ans avec Olivier Lillain, journaliste financier, on avait enquêté sur les sit-tanks en France et leurs financeurs, surtout. et en fait, il y en a des dizaines et des dizaines. Simplement pour les pays riches, on peut dire qu'il y en a des centaines, des centaines. C'est énorme. On avait pu voir en France, évidemment, c'était surtout la France qui nous intéressait, à partir des années 2000, les élus, enfin le législateur, le sénateur et les députés faisaient de plus en plus référence dans leurs interventions à l'Assemblée ou au Sénat, de plus en plus référence à des rapports remis par les sit-tanks, considérés comme des cercles d'experts. Ils se présentent comme ça et on les présente comme ça. On a même pu chiffrer entre 2000 et aujourd'hui le nombre, la proportion d'interventions du législateur en se basant sur les rapports et les propositions des sit-tanks. Alors, la Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique, l'Institut Montaigne, on a parlé de Terra Nova, etc. Et aussi, leur développement dans les médias. Parce que dans les médias, on en donne des tribunes. Ça peut être dans Le Monde, dans Libération, dans tous les médias, dans les échos, etc. Mais de voir, donc non seulement les médias, mais le législateur lui-même intervenir, enfin, limiter son travail, finalement, à reprendre des propositions des rapports de sit-tanks, ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau dans notre démocratie. Alors, quand on creuse et qu'on regarde, on s'aperçoit qu'avant, il s'alimentait pas mal auprès des cabinets de lobbying. Certains lobbyistes. Mais ça la foutait mal. Parce qu'évidemment, un cabinet de lobbying, on sait qu'ils travaillent pour des grosses boîtes. Mais c'est le temps que ça passe pour des cercles d'experts. Et là aussi, donc, cette invention américaine, je ne sais pas, avec Bernays en particulier, de créer, donc, des cercles d'experts qui, en fait, sont rémunérés, qui sont instrumentalisés d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire, qui en attendent quelque chose en retour, notamment une carrière universitaire, des choses comme ça. et en France aujourd'hui, donc, on peut dire que le cerveau n'est plus dans, si vous ouvrez le crâne, député, en gros, le cerveau n'est plus là. Il a été délocalisé. Délocalisé vers des citants. Si vous allez sur le site de l'Assemblée nationale et sur le site du Sénat, vous regardez, vous lisez, et c'est très simple, vous tapez, vous faites une recherche sur le nom des citants, et vous les voyez apparaître tout du long. Ce qui explique aussi beaucoup de choses, c'est que les financeurs, ce sont des lobbies. Et ce sont les lobbies de qui ? Eh bien, des entreprises du CAC 40. Et ce qui est encore plus frappant, c'est que les financeurs de Terra Nova sont exactement les mêmes que la Fondapol, par exemple. qui travaillent pour l'UNB. On s'aperçoit que, fondamentalement, ce sont les mêmes orientations, les mêmes recommandations, mais avec un calendrier plus long. C'est-à-dire, travaillant sur une acceptabilité sociale plus à gauche, mais en proposant fondamentalement les mêmes choses. La fameuse pensée unique du secteur des syndicats, sur lequel on reviendra, si vous voulez, la corruption des syndicats, aujourd'hui, elle est ennémique, elle est grave, elle est structurelle, elle est personnelle, il y a tout. Il y a l'enrichissement des personnes privées, et puis il y a l'enrichissement, enfin, le maintien des structures, en fait. Il y a une corruption structurelle très très importante qui paralyse complètement et qui tue même le syndicalisme français. le secteur qui m'intéresse le plus, moi, c'est la santé publique, toujours, et puis, c'est vrai, quand j'ai travaillé sur l'amiante, qui est un dossier qu'on connaît depuis le début du XXe siècle, pour tuer les ouvriers comme des mouches qui sont ceux qui y sont exposés, j'ai presque tout découvert dans ce dossier, en fait. C'est le dossier phare pour pas mal le lanceur d'alerte et le spécialiste. Avec l'amiante, on avait de la corruption générale, on avait beaucoup de médecins du travail qui rampent, c'est-à-dire qui sont en état de corruption, c'est-à-dire qui ferment les yeux sur les causes des maladies professionnelles, tout un système mis en place un vrai puzzle infernal qui passe par la complaisance qui passait donc par la complaisance des politiques, par la complaisance de beaucoup de responsables syndicaux qui étaient entrés notamment dans le fameux comité permanent-amiante structure de lobbying, financés par les industriels de l'amiante et dirigés par un cabinet de lobbying qui s'appelle Communication Économique et Sociale. Il y a toujours ce nom ronflant dans les détails et le cabinet de lobbying qui crée des structures comme ça, pour savoir que tous les magistrats de France ont un fil à la patte. Intéressant ce concept de fil à la patte. On parle de corruption là. Et souvent, ce fil à la patte en fait, ce n'est pas de la corruption. C'est une façon de paralyser la carrière ou alors une façon parce qu'il dit même moi, je vais arriver à la retraite et tout, il y a des choses que je ne pourrais pas dire même si je ne pourrais pas un livre et tout ça. Et pourquoi je ne pourrais pas le dire ? Parce que comme beaucoup de magistrats, même quand on veut dire les choses, on a des enfants qui sont rentrés dans la magistrature. Et c'est ça notre fil à la patte. Intéressant ce concept, ça veut dire un fil, on tire, on l'empêche d'aller trop loin. En particulier, pour ne pas nuire à la carrière de ses propres enfants. Parce que la magistrature en France, on l'a bien observé. Je rappelle avant vous que l'amiante justement, en Italie, il y a eu procès de Turin, il y a maintenant un mois et demi, deux ans, qui a conduit à la condamnation des deux plus gros industriels de l'amiante. Il y a des années de prison ferme. en Italie. En France, le procès n'a pas pu avoir lieu. Et vraisemblablement, il n'aura pas lieu ou pas dans des conditions correctes. Et en fait, on ne se rend pas compte d'une chose, c'est que si ça a été possible en Italie, c'est parce que depuis l'opération main propre en Italie, les juges ont le droit de s'autosaisir. Je vous rappellerai dans ma propos de corruption qu'en Italie, on a quand même eu donc autour à la fin des années 90, 60 hauts fonctionnaires du ministère de la Santé condamnés pour corruption par les principaux laboratoires pharmaceutiques. Ceux qu'on a en France, exactement les mêmes. Et en particulier des députés européens, en particulier le ministre de la Justine, le ministre de la Santé lui-même, tout ça pour des autorisations de médicaments qui étaient pourris, les hésitions, ils ont trouvé des limbonneurs jusque dans les fauteuils, dans le matelas. C'est pas très confortable. Mais en tout cas, ils ne savaient plus où les mères. C'est énorme. Ces particules, ces molécules aujourd'hui qu'on produit dans le cadre de l'ingénierie moléculaire en bidouillant les électrons, en les spécifiant physiquement et chimiquement, on obtient des substances beaucoup plus performantes mais du coup aussi souvent la plupart du temps même beaucoup plus toxiques pour diverses raisons. L'effet taille évidemment c'est beaucoup plus petit, une charge, une réactivité de surface avec le milieu organisé dans lequel ils se trouvent beaucoup plus fortes donc généralement quand on avait une substance cancérogène ou neurotoxique par exemple et bien avec les nanos on a beaucoup plus cancérogène ou beaucoup plus neurotoxique. et là pour la première fois c'est un point d'or qui est très important pour la première fois depuis une trentaine d'années je vois massivement les industriels mettre des produits sur le marché qui n'ont jamais été testés. Ça, ça n'existait pas. C'est le retour à la préhistoire de la prévention en ce moment. il n'y a plus de rats il n'y a plus de cobayes là c'est nous directement. Je l'ai attrapé simplement pour prendre un nouveau arbre un peu rigolo pour ne pas vous je trouve que vous allez se mettre avec ça mais les chaussettes aux nanos argent qui sont des chaussettes on va dire auto-nettoyantes et non pour vrai pour l'humanité ces chaussettes auto-nettoyantes et bien nous avons nous sommes les rats qui les portons actuellement on ne les a pas fait porter à des souris ou à des rats de laboratoire et l'agence de sécurité sanitaire environnementale a mis en évidence et le répète maintenant dans chacun de ses rapports fait que ce nanos argent traverse l'épiderme assez facilement pour des quantités assez importantes mais qu'il faudrait interdire au plus vite les sous-vêtements auto-nettoyants aux nanos argent on ne va pas parler de nanos argent qu'on trouve dans l'alimentation qu'ils ont mis là aussi à notre insu en mettant totalement de bons points pour le fait accompli nanos argent qu'on trouve dans les cosmétiques etc et dans pas mal de médicaments si je prends Péchinet par un intérêt vraiment français bon aujourd'hui Péchinet on a revendu mais Péchinet et l'aluminium par exemple en France ils n'ont pas attendu les Etats-Unis pour nous vendre l'innocuité de l'aluminium vous voyez alors qu'on a bon moi je voyais au niveau de l'Inserm on avait réussi à faire parler des chercheurs avant que le ministre de la Santé leur tombe dessus et leur fasse du chantage du budget mais ils avaient quand même sur une étude 75 communes françaises démontré qu'il y avait 2 à 3 fois plus d'Alzheimer dans les communes qui dépassaient certains taux d'aluminium dans l'eau du robinet et ça c'était des intérêts de Veolia à l'époque de Livani des intérêts de Péchinet des intérêts nationaux bon alors sauf qu'on en parlait moins en France et que même on a une législation qui cadre moins d'ailleurs en France des lobbyistes il faut rappeler qu'en France le registre national des lobbyistes est toujours facultatif c'est à dire qu'ils rentrent à l'Assemblée nationale et au Sénat comme chez eux il y en a 30% qui se déclarent on a pu faire une enquête récemment au niveau européen registre fait facultatif au point que d'ailleurs le commissaire européen qui avait mis ça en place les a menacés il y a quelques années en leur disant de jouer le jeu parce qu'il n'y avait que 10% qui remplissaient le truc en disant donc c'est pas sérieux etc. en gros ça veut dire quoi ça ne paraît pas sérieux donc il leur avait dit si vous ne jouez pas le jeu on va être obligés de le rendre obligatoire vous voyez un peu on est dans une mise en scène littéralement de la démocratie et de la transparence et en plus même s'ils jouaient le jeu qu'importe la transparence quand de toute façon on ne la regarde pas et on n'en fait rien je pense en particulier à l'agence nationale du médicament je prends des noms successifs après pour éliminer les scandales comme le médiator la déclaration d'intérêt des experts chaque année dans le rapport d'activité montre que 90% des experts de l'agence du médicament qui autorisent le médicament qui vous êtes des cas sont en conflit d'intérêt avec 10, 20, 40 laboratoires différents j'avais enquêté là-dessus notamment sur l'application du règlement ils sont censés sortir de la salle où ils se penchent sur l'autorisation de tel ou tel médicament quand ça concerne des laboratoires avec lesquels ils ont des liens d'intérêt bon ils ne sortent pas donc j'avais appelé la direction et qui m'avait dit bah oui effectivement ils ne sortent pas mais ils mettent leur chaise un peu en retrait quand on a abordé bah oui mais le problème vous voyez quand j'interroge et que je fais mon enquête je découvre qu'ils ne mettent même pas leur chaise en retrait un, vous mentez donc je vais le dire et puis deux ils interviennent en plus sur le dossier alors que c'est strictement interdit non mais en fait ils interviennent si le président de séance leur donne l'autorisation mon problème c'est qu'il leur donne toujours l'autorisation enfin vous voyez c'est l'hypocrisie complète et tout ça pour vous dire c'est typiquement français aujourd'hui le tabac c'est 76 000 morts par an ça grimpe il y a quelques années on était à 60 000 on est déjà à 76 000 morts par an et je ne compte pas là-dedans l'aggravation de tout un tas de maladies chroniques etc que ce soit les yeux que ce soit tout un tas d'organes les méfaits du tabac c'est indécutable c'est quelque chose d'énorme absolument énorme donc l'intérêt de se battre contre les cigarettiers et de sensibiliser les gens contre les méfaits du tabac il est là c'est un intérêt de santé publique les méfaits sont tellement énormes qu'elles arrivent quand même de temps en temps à convaincre des politiques elles avaient convaincu Évin Claude Évin vous voyez donc vous avez mis en place la loi vous savez contre la publicité du tabac il y a de la colle c'est le mieux ce qu'il fait pour qu'il y a pas seulement encore une fois des morts visibles mais beaucoup d'aggravation de maladies qui entraînent des morts la loi Évin c'est-à-dire on a débouché le champagne à l'époque où il a fait voter cette loi mais le soir même les lobbyistes payés par les grandes entreprises travaillaient déjà pour l'ébrécher et c'est ce qu'ils font depuis ils ne cessent d'ébrécher cette loi l'intérêt des cigarettiers c'est évidemment pas qu'on fume moins on les voit étendre dans leur pratique d'ailleurs aujourd'hui aux ados les jeunes sont la cible des cigarettiers depuis 20 ans de façon intense pour renouveler leur parc de fumeurs parce que c'est quand même vraiment un des grands produits qui tue ses consommateurs alors qu'il y a un problème il faut vraiment renouveler ce parc on les a vu développer leur méthode de lobbying en direction des jeunes de façon extrêmement habile pas seulement en faisant fumer les vedettes à l'écran mais aussi en faisant des paquets des versions beaucoup plus fun etc. en finançant illégalement d'ailleurs aussi les opérations sportives et tout ça auprès des jeunes et comme ils l'ont fait jusqu'au moment du tabagisme passif qui avait permis de faire passer la loi et pas parce que leur argument c'était on est libre si quelqu'un veut se tuer il est libre de le faire de son présence c'est fondamental c'était ça là enfin c'est pas les égales à partir du moment où les méfaits du tabagisme passif ont commencé à apparaître dans les études là ça posait un vrai problème parce que je ne me tue plus tout seul je tue les autres autour de moi ils nous entraînent des maladies etc. et là on a eu d'ailleurs à ce moment là un vaste financement de la communauté scientifique mondiale dans tous les pays pour faire dire aux chercheurs qu'il n'y avait pas de problème avec le tabagisme passif quelques lanceurs d'alerte ont réussi à trouver les documents montrant qu'il était financé par l'industrie du tabac pour démontrer que le tabagisme passif n'avait pas d'effet mais c'est vrai qu'on voit aujourd'hui une marchandisation ça c'est typique de notre époque donc on est pas mal d'observateurs à s'accorder sur le fait qu'il y a une marchandisation rampante qu'on n'a pas tellement dû venir au début de sa fonction c'est à dire que tout le monde tente aujourd'hui un peu comme au Moyen-Âge évidemment à l'époque des privilèges tout le monde commence à pouvoir marchandiser sa fonction sur tous les aspects possibles j'ai le cas là par exemple d'un lanceur d'alerte en ce moment c'est un douanier sur la côte d'Azur il me dit mais on en arrive même par rapport à la hiérarchie à banaliser le fait d'être corrompu c'est à dire qu'on marchandise le fait que le gars va pouvoir passer sans qu'on l'embête avec sa marchandise c'est à dire qu'aujourd'hui par exemple vous allez avoir quelqu'un qui va avoir un rôle important dans l'attribution du marché public même moyennement important et qui va devenir le douanier de sa fonction il va dire vous payez et moi c'est ok pour moi et tout le monde commence à faire ça les médecins aussi vous voulez passer avant les autres oui c'est possible mais vous payez au black monsieur je ne sais pas c'est pas permis et puis chacun essaye de le faire le moindre fonctionnaire parce qu'évidemment le fonctionnaire il a par définition plus de pouvoir à monnayer que privé mais ça peut exister aussi dans le privé bien sûr et notamment on voit avec les médecins chacun qui commence à essayer de faire payer par les différents aspects du service qu'il peut rendre et ce qui est tout à fait étonnant pour les médecins alors ça s'est considérablement développé partout c'est que les pouvoirs publics n'interviennent toujours pas ils ont laissé se développer ces commissions qui introduisent une inégalité dans le système de soins qui devient mais à tourner quoi littéralement et ça ne bouge pas ça continue à empirer alors ça fait parfois la lune du parisien ou pas du truc mais il n'y a rien qui bouge derrière le lobby des médecins c'est extrêmement puissant quand je dis les médecins c'est les lobbies des différentes corporations médicales etc historiquement je rappellerais c'est intéressant de le savoir vous savez le pourboire c'est de là que ça vient à Côte-Vin le mot pot de vin qui signifie pour nous avoir des corruptions en fait c'est le pourboire au départ et moi qui travaille beaucoup sur la corruption tout le temps quand je laisse un pourboire au serveur à chaque fois je me dis qu'est-ce qu'on attend de ce pourboire en fin de compte plus vous allez laisser un pourboire important plus ça veut dire que le service va être de qualité quand vous allez revenir etc c'est quoi ? c'est de la corruption qui est entrée dans notre culture et ça paraît parce que d'ailleurs chacun se dit tiens je vais devenir l'homme d'affaires donc c'est pour ça encore une fois de mon boulot même si je suis dans une entreprise la loi sur la décentralisation donc là aussi on a vu une explosion du nombre de corrupteurs les élus locaux ayant plus de pouvoir et donc ayant plus de pouvoir d'attribution de marché etc et bien ils ont dû arriver les corrupteurs des grandes boîtes pour dire voilà c'est considérablement multiplié le fait de la décentralisation de la décision normalement c'était un plus de démocratie mais à l'arrivée vous voyez c'est une multiplication des pratiques de corruption mais pareil pour les permis de construire c'est que tous les pouvoirs monnayables aujourd'hui le sont de plus en plus tous les pouvoirs que vous avez il apparaît comme de plus en plus normal on va dire naturel de les monnayer c'est l'ambiance affériste le modèle Sarkozy et affériste donnait envie à tout un tas de gens je voyais de marchandiser pour une fois leur fonction c'est à dire de se comporter en corrompu alors là c'est intéressant parce que vous voyez cette actualité normalement on a juridiquement deux formes de corruption corruption passive et corruption active corruption passive celui qui corrompt et corruption passive celui qui se laisse corrompre et bien aujourd'hui c'est développé ce phénomène du corrompu enfin potentiel qui anticipe sa corruption c'est à dire il contacte le corrupteur potentiel pour lui demander de le corrompre c'est devenu banal des médecins qui rappellent le labo parce qu'il y a trop longtemps qu'il n'aura pas payé de vacances ça existe toujours malgré la loi anti-cadot c'est banal il y a toujours une chose que vous pouvez faire je ne veux pas oublier ce pouvoir là c'est alerter des journalistes vous n'êtes pas obligé de le faire sous votre nom vous pouvez le faire de façon anonyme je vous rappelle qu'il y a beaucoup d'affaires qu'on peut sortir parce qu'on soit une lettre qui n'est pas signée on ne sait pas d'où ça vient etc. mais il y a des documents des éléments de témoignage et de recrutement qui peuvent être très intéressants donc au pire vous pouvez de façon anonyme ce n'est pas assez dans le réflexe français citoyen c'est quand même de penser à la presse ou à des gens qui font des livres etc. moi je reçois très souvent maintenant à force d'en avoir fait des gens qui a priori me font confiance parce qu'ils ont lu les bouquins ils disent au moins lui il va aller au bout de l'affaire et c'est comme ça que ça se passe alors évidemment j'ai 50 dossiers sur le bureau je ne peux pas c'est affolant c'est accablant mais des affaires absolument apprésemblables vous n'imaginez pas de ce monde avec mort d'hommes des crimes enfin des choses hallucinantes alors en général je travaille sur des dossiers où il y a beaucoup de morts d'ailleurs quand je vais voir les rédactions je vais vous dire ou les éditeurs enfin ça me va arriver je suis à 10 mètres je me dis combien de morts la législation sur les lanceurs d'alerte ces dernières années a considérablement évolué en France on a aujourd'hui à peu près 6 lois différentes pour l'instant c'est un millefeuille législatif on a depuis l'affaire du Mediator donc maintenant une loi qui protège les lanceurs d'alerte dans le domaine du médicament c'est la loi Bertrand il l'a prise à reculons évidemment vu l'ampleur de l'affaire cette loi existe aujourd'hui bon on a une loi l'une des plus récentes c'est la loi Blandin donc qui a réussi à faire voter sur le nez c'est de taper Blandin lanceur d'alerte vous allez voir on a fait une vidéo on l'a fait intervenir un peu le groupe au Sénat pour retracer la manière où l'avait réussi à faire passer cette loi donc c'est épique c'est très très instructif personne n'en voulait personne cette loi a été donc qui est passée il y a maintenant presque deux ans il n'y a toujours pas les décrets d'application il y a aussi une loi alors ça c'était totalement inattendu moi je pensais que jamais ça passerait une loi qui protège aujourd'hui les lanceurs d'alerte agents publics un fonctionnaire aujourd'hui peut lancer une alerte et il y a une loi qui le protège contre les représailles puis censiment sanctions diverses etc. qui sont le tout venant on a aujourd'hui une situation juridique pour le fonctionnaire qui est très intéressante parce qu'il est pris entre le devoir de réserve l'obligation de réserve qui n'a pas de statut juridique pour le savoir ce truc là a joué complètement et tout mais il n'y a pas de statut ceux que ça intéresse qui sont éventuellement fonctionnaires qui ont un moment qui veulent lancer une alerte je vous conseille de contacter une association qui s'appelle SOS fonctionnaire qui a contribué à l'évolution de la chose et donc on commence à voir quelques pays dans le monde dont la France très récemment il y a quelques mois qui a adopté cette loi qui protège tout fonctionnaire qui lance une alerte parce qu'il a vu des phénomènes de corruption parce que tout ce qui peut concerner des dérives ou des cas de conflits d'intérêts on a malheureusement pu sur plan législatif un recul sur l'encadrement du pantouflage vous savez cette technique qui consiste à aller à la tête enfin rejoindre les directions d'entreprise quand on a été fonctionnaire dans un service qui pouvait favoriser l'entreprise en question en France on n'avait pas le droit de le faire avant 5 ans il fallait attendre 5 ans entre les deux c'était à durer ça quand Sarkozy est arrivé une des premières choses qu'il a faite c'est de raccourcir le délai à 3 ans alors 5 ans on se batteur en disant c'est déjà trop court aujourd'hui en France c'est 3 ans alors qu'est-ce qu'attendent les socialistes pour ramener ce délai au moins à ce qu'il était 5 ans et Sarkozy voulait 2 ans d'ailleurs au départ le Canada qui était à 3 ans décidait de passer à 5 ans justement pour lutter contre la corruption qui devenait beaucoup trop importante au sommet de l'Etat et petite anecdote qui a frappé énormément les Canadiens c'est de voir que la veille de l'application de cette loi tous les ministères surtout les plus sensibles se sont dépeuplés il y a eu un envol de papillons des hauts fonctionnaires vers le secteur privé quels sont les clients des lobbies ou les clients des lobbyistes professionnels ce sont des entreprises qui ont beaucoup d'argent ce sont des très grosses boîtes et souvent des coalitions d'industriels du même secteur autrement dit si vous voulez faire du lobbying avoir des bons relais qui vont faire des cadeaux qui vont caresser votre élu dans le sens du poil et obtenir clé en main parce qu'ils vendent comme ça clé en main vote à l'assemblée c'est pas seulement on fait le projet de loi ou la proposition de loi on fait les amendements en cours de route mais on garantit on donne clé en main le vote par les parlementaires à la limite moi je suis pas pour mais à la limite on pourrait concevoir que comme le disent les lobbyistes le lobbying c'est la démocratie c'est chaque acteur économique qui défend ses intérêts c'est normal et l'intérêt général c'est la somme de tous les intérêts ah oui et les intérêts des petits particuliers pourtant l'humense majorité où est-ce qu'ils s'ajoutent là dans l'addition par qui ils sont représentés il n'y a pas de lobbyistes où ils sont représentés pourquoi ? parce qu'on n'a pas d'argent pour le faire alors c'est se coaliser le citoyen qui vient se faire avec un billet de lobbying mais voyez bien que là il y a un déséquilibre la démocratie qui est absolument aidant quand les députés reçoivent des lobbyistes c'est les lobbyistes des grandes boîtes ou éventuellement des grandes corporations mais ils ne reçoivent pas les lobbyistes il y a quelques associations généralement même les députés un peu militants ils se plaignent parce que d'ailleurs ils disent il y a des associations qui n'ont pas assez de devoir leurs dossiers sont mal ficelés bah oui évidemment on n'a pas l'argent parce qu'il y a aussi des grands experts et des légions petites mains intellectuelles qui vont travailler le truc et qui ensuite en plus vont avoir des cas quand une association va voir un député pour sensibiliser un dossier, un truc ils n'ont pas de quoi le payer ils n'ont pas de quoi lui faire des cadeaux ils n'ont pas de quoi financer son parti politique une popularité qui se développe autour d'élus qui ont même été en prison on l'a vu sur Tapie on l'a vu sur beaucoup d'autres élus on le voit même sur Carignan qui revient j'ai essayé de comprendre là c'est ma casquette de philosophe j'ai essayé de comprendre comment c'est possible et en fait quand on regarde les choses c'est assez intéressant c'est que le politique que l'on soupçonne justement de corruption le mot politique d'ailleurs est devenu mais déjà depuis plus d'un siècle pour beaucoup de gens synonyme de corruption c'est ce qui arrive à avoir un certain pouvoir qui va en profiter à des fins personnelles qui va en faire profiter ses copains mais dans cette vision du politique qu'on soupçonne donc d'être dans tout un tas de tractations qui vont lui servir donc on a en gros la vision sinon d'un corrompu du moins d'un pourri et on a le truc évidemment tous pourris et tout ça enfin la prime à la casserole voilà c'est que un élu qui est soupçonné comme pourri au départ dans la représentation ordinaire qu'on peut en avoir quand il tombe en taule ou quand il tombe dans les médias c'est à dire qu'il tombe au plus bas moralement il déchaîne l'opinion publique il se fait détester etc et bien dans notre culture chrétienne parce que c'est comme ça que ça se passe on a l'impression que le type a fait son chemin de croix c'est à dire qu'il est tombé au plus bas et on s'imagine naïvement qu'il y a une espèce de rédemption à partir de là puisqu'il est tombé au plus bas il ne va pas recommencer et alors ça je peux vous dire qu'en politique le gars il ne recommence pas quand il donnait bien les rouages même quand il s'est épinglé à mon avis il n'y en a pas beaucoup vous savez qu'en France disons pour ces 20 heures les dernières années j'y vais à la bouche mais le nombre de syndiqués a été divisé par 5 ce qui fait de la France le pays le moins syndiqué au monde parmi les pays la France le grand mourir qu'on a eu et d'acquisition tout ça les chiffres réels aujourd'hui c'est qu'on est en fait on est en train de passer sous la barre des 7% de la population active syndiquée donc taux le plus bas et dans les mêmes 25 ans pendant la division par 5 du nombre de syndiqués on a eu une multiplication par le même nombre des syndicalistes professionnels ce qui fait de la France le premier pays au monde en termes de syndicalistes professionnels la main d'argent enfin l'argent on va dire des syndicats est aussi un des plus importants par rapport au nombre de syndicalistes donc on a là visiblement des décalages très éloquents alors dans notre tour de France des grandes entreprises publiques et privées on a fait les deux on s'est aperçu que oui il y avait des nomenclatures à la mise en place des gens qui pensent plutôt à leur place enfin à la lutte des places qu'à la lutte des classes c'est clair et un système qui je vous le disais tout à l'heure correspond à peu près à un système de financement qui nous permet de dire que 80% du financement des syndicats aujourd'hui repose sur les directions d'entreprises et là je ne parle pas c'est important je ne parle pas du financement qui provient des positions dans l'état en particulier à la sécurité sociale là aussi qui ramène de l'argent mais en échange d'un prêt travail après pour garder les choses de près là on est très inquiet sur l'attitude on va dire de certains syndicalistes qui représentent donc les syndicats ouvriers je pense en particulier dans la branche ATLT l'accident du travail et maladie professionnelle qui en fait est dirigé de fait complètement par le patronat et qui sert de boulot d'étranglement au système de reconnaissance des maladies professionnelles on a une situation où les syndicalistes actifs dans toutes les boîtes je parle des vrais actifs se font systématiquement subissent systématiquement des représailles de leur fédération ou de leur confédération qui eux reçoivent évidemment beaucoup d'argent de la part des directions d'entreprise et des différents lois ça aussi bien dans le privé que dans le public parce qu'aujourd'hui ce qui tue le syndicalisme c'est ça de fait il y a beaucoup de gens qui veulent plus être syndiqués ou qui ne veulent pas l'être parce qu'ils ont compris qu'ils n'étaient pas défendus par le syndicat ça c'est une chose dont les syndicats ne parlent jamais ils disent toujours les français deviennent très individualistes donc on accuse l'engougeoisement des esprits pour dire qu'ils ne s'indiquent plus et en réalité donc sur le terrain on voit et on a été les voir et nos bouquins sont faits essentiellement sur la base des documents que les syndicalistes actifs nous ont donné le nombre de gars dans les boîtes dont on a pu avoir les relevés bancaires et voir qu'effectivement il y avait des versements hallucinants dans les gars par ce moment où ils deviennent syndicalistes ils multiplient par 4 ou 5 leur salaire avec des systèmes de primes de tout un tas de choses et donc une paralysie en fait de l'activité syndicale vous voulez lutter alors ça ça corrobore des choses que j'avais pu déjà voir c'est important d'avoir chez les historiens du mouvement ouvrier en particulier un certain nombre qui a jusqu'ici travaillait d'ailleurs pour être financés par la CGT la CPT etc en tant qu'historien du mouvement ouvrier vous voyez du syndicalisme du problème d'objectivité mais quand même ils étaient bien obligés de reconnaître et on s'accordait sur le fait que par exemple le recours à la grève qui est quand même l'outil qui a permis d'arracher l'essentiel des acquis sociaux et c'est pas les négociations c'est le rapport de force donc le syndicalisme de lutte et bien le recours à la grève au cours de ces dernières années a été divisé par 10 les syndicats ne parlent même plus de la grève comme un moyen de lutte légitime aujourd'hui on signe on négocie donc c'est ce que les syndicalistes actifs appellent le syndicalisme d'accompagnement comme si c'était fatal comme si aujourd'hui on ne pouvait pas faire autrement on ne pouvait plus lutter et le résultat c'est un syndicalisme complètement paralysé à la fois par les directions d'entreprises mais aussi par les gouvernements successifs qui à chaque fois menacent de réformer le financement des syndicats pour le rendre beaucoup plus enfin pour menacer en gros les appareils qui sont en place dont le souci fondamental aujourd'hui est de se perpétuer comme le disent beaucoup d'observateurs aujourd'hui le salarié est devenu la cinquième roue du carrosse celle dont les syndicats je parle encore une fois des sommets aimeraient bien pouvoir se passer c'est eux qui sont embêtants alors la question de la légalité du lobbying si vous voulez elle se pose évidemment en particulier en France elle s'est posée aux Etats-Unis que eux ils ont posé un cadre légal un certain nombre de limitations des activités de lobbying et d'obligations de transparence un lobbyiste là-bas est obligé deux fois deux voix par an de déclarer les sommes qu'il a utilisées pour approcher les députés combien il a utilisé pour chacun enfin pour les élus en général les décideurs voilà un certain nombre d'éléments obligatoires comme ça à faire apparaître les Etats-Unis ou les lobbyistes entendent toujours avec cette paradis là-bas du capitalisme et du lobbying et vous voyez bien que c'est la démocratie c'est un fait qui marche bien économiquement etc. c'est grâce au lobby et aux lobbyistes en fait omettent toujours de rappeler que là-bas il y a le lobbying act cette loi qui impose un certain nombre de contraintes même si c'est loin d'être suffisant pour moi c'est très très insuffisant mais c'est infiniment plus évolué qu'en France où prétendument c'est pas le paradis des lobbyistes on les embête on les aime pas et tout ça pas du tout c'est le paradis absolu ici pour les élus absolu on n'a même pas le recul le regard critique qui a fait qu'on aurait pu imposer une loi d'encadrement ni même en Europe vous voyez on est vraiment très très loin alors qu'il faudrait aller beaucoup plus loin que la loi c'est presque l'objet même de mon travail c'est de pister et de montrer tous les processus de paralysie de confiscation de la démocratie une des mesures pour laquelle je me bats et que j'essaie de faire passer dans le corps et les autres c'est que il faut absolument imposer aujourd'hui par exemple déjà sur le lobbying un équilibre des moyens d'expertise donnés au monde des associations citoyennes et à celui des entreprises pas seulement de la transparence pas seulement de la limitation du lobbying et tout ça on est d'accord voir l'interdiction de certains lobbies peut-être l'interdiction du lobbying en lui-même d'une certaine façon mais en tout cas pour ce qui paraît très raisonnable et urgent pour établir un peu plus encore une fois un peu plus ou un peu de démocratie ce serait d'équilibrer la représentativité des associations citoyennes et celles des industrielles auprès des élus or 98% des acteurs économiques qui vont voir les élus c'est les entreprises donc pouvoir obtenir par les moyens de l'état comme les financements politiques aujourd'hui par les moyens de l'état pour les associations des outils d'expertise c'est-à-dire des experts qui viendraient porter leurs dossiers les aider à ficeler alors experts juridiques experts économiques sanitaires etc. et qui obligerait à recevoir au moins autant de représentants d'associations citoyennes que de représentants des associations mais en gros c'est le plus gros pessimisme possible de l'intelligence et le plus grand optimisme de la volonté comme disait Antonio Gramsci dans les moyens voilà parce qu'on est condamné on est condamné à ça on doit dire qu'on attestie si possible si on se mobilise et qu'on essaie d'être pointu savoir sur quoi on tape précisément et comment on fait avancer les choses voilà j'ose encore y croire ce qui me permet de me lever le matin pas trop tôt mais quand même c'est important de comprendre qu'on peut nous aussi agir au niveau français on a réussi avec Transparency International à faire avancer on peut en France déjà essayer d'assainir la situation au niveau européen on peut aussi point particulier on a un relais avec Eva Jolie avec Michel Rivasi qui sont assez remontés sur le dossier qui essaient aussi de faire avancer les choses alors évidemment il faut pousser il faut les aider au maximum mais on peut faire avancer si on n'arrive pas à faire avancer les choses c'est foutu il n'y a tout simplement plus de démocratie et c'est déjà c'est déjà largement le cas mais on peut aussi pour prendre Rich l'obligation aujourd'hui de tester toutes les substances déjà sur le marché et les nouvelles qui sont vies sur le marché avant donc on doit les autoriser Rich on nous disait vous ne pourrez pas le placer si les américains n'en veulent pas résultat on a quand même avec des coalitions d'ONG très importantes on a réussi à faire en sorte que Rich soit adopté au niveau européen qui soit mis en place avant cette transgression générale complète sur les nanotechnologies et quand Rich a été placé au niveau européen alors il s'est passé une chose c'est qu'aux Etats-Unis ils ont mis en place l'équivalent on peut aussi avoir sinon ça veut dire que les marchés européens se fermaient à terme avec un législateur qui disait on ne peut pas faire autrement il y a cette législation et voilà c'est adapté autre autre puisqu'on est là j'évoque une victoire importante parce que ça a été une victoire importante même si c'est insuffisant il y a une interdiction qui vient d'être prise mondiale sur les usages de mercure mercure c'était un des substances les plus méchantes les plus neurotoxiques qu'on puisse imaginer donc qui attaque le cerveau qui entraîne des dégâts sur les neurones exactement du type Alzheimer etc avec tout un tas de vecteurs le mercure dentaire le mercure dans certains médicaments et puis dans beaucoup d'usages les ampoules les ampoules longue durée qui sont déjà dans la programmation intègrent déjà l'interdiction le discours au passage confidence de la direction de Philips un des principaux producteurs d'ampoules c'est déjà interdit sur le papier mais on attend d'avoir quand même suffisamment intégrer le marché chinois parce qu'en fait quand on pète une ampoule vu au compact il y a beaucoup plus de mercure qu'on ne le dit on a fait avec des détecteurs de vapeurs de mercure etc de façon très précise devant huissier on a fait les évaluations avec Marie Grossman en parlant de menaces sur nos neurones on s'aperçoit que c'est méchant et qu'en plus il ne suffit pas d'ouvrir la fenêtre pour que ça se barre parce que les vapeurs de mercure sont très beaux d'après dans l'appartement et les enfants en basage qui sont près du sol surtout ceux qui sont à 4 mètres par terre il y en a dans énormément de cycles industriels en particulier ceux de la construction avec le ciment etc toute la filière chlore à calire et les OSG se coalisant donc là des centaines d'OSG ont obtenu auprès de l'ONU dans le cas du PNUR ont obtenu une interdiction mondiale du mercure avec un calendrier qui va s'appliquer d'ici 2020 le mercure on sait que c'est très méchant depuis l'antiquité grecque mais alors depuis Minamata vous voulez là on a des indicateurs sur la manière dont le mercure s'accumule le long de la chaîne alimentaire et aujourd'hui on a un taux de mercure dans l'ensemble de la chaîne alimentaire en particulier les produits de la mer mais pas seulement qui est absolument gigantesque comme en plus l'être humain accumule lui-même tendance à conserver le mercure auquel il a été exposé ça peut être aujourd'hui une démonstration toxicologique et même épidémiologique sur le fait que le mercure est l'un des principaux facteurs de la maladie d'Alzheimer avec d'autres neurotoxiques comme l'aluminium avec les neurotoxiques qui sont partout dans le tabac c'est intéressant c'est de savoir aussi le tabac est un des grands facteurs de la maladie d'Alzheimer et c'était assez amusant d'ailleurs de voir que l'institut du cerveau et de la moelle épinière qui était mis en place qui est aujourd'hui le grand référent on va dire scientifique sur ces maladies et qu'une des premières communications de l'institut du cerveau et de la moelle épinière ça a été de dire que la nicotine avait tendance à protéger le cerveau contre la maladie d'Alzheimer et ça l'instrumentalisation des scientifiques ou des instituts scientifiques pour faire dire le contraire de la réalité encore une fois ça a été mis en place ça a été inventé par Bernays il n'y a pas grand chose de nouveau d'inventé depuis ces deux lobbyistes qu'on a américains qu'est-ce qui intéresse aujourd'hui les chercheurs tout autour de la maladie d'Alzheimer en Parkinson et autres c'est pas la prévention du tout c'est de prendre des brevets aujourd'hui la pandémie de maladies d'Alzheimer de Parkinson et tout un tas d'autres infections neurologiques neurocérébrales donne lieu à une marchandisation c'est pas seulement mettre sur le marché des médicaments qui d'ailleurs marchent pas pour l'Alzheimer des cartes médicaments c'est pas seulement créer un marché des traitements il y a aujourd'hui un marché sur la pandémie quand Sarkozy est arrivé à l'Elysée une des premières réunions qui s'est tenue à l'Elysée et qui ensuite s'est multipliée ça a été de réunir les neurologues les représentants des grands laboratoires pharmaceutiques et tout un tas d'autres chercheurs notamment des étudiants et de leur dire vous allez désormais travailler ensemble parce que la maladie d'Alzheimer c'est un doublement tous les 20 ans avec un retour sur investissement de 39% il n'y a pas d'équivalent sur le marché et ça pendant au moins 60 ans le mot prévention n'a pas été prononcé une seule fois les facteurs de la maladie d'Alzheimer n'intéressaient personne et quand on interroge les gens qui étaient là notamment les représentants des laboratoires ils nous disent quelque chose de très simple quel est le fou qui investirait un euro dans la prévention vraiment sur l'identification des facteurs de la maladie d'Alzheimer puisque ça rapporte 0 centimètre de la maladie d'Alzheimer qui va protéger le lanceur d'Alzheimer ça va favoriser évidemment les pouvoirs citoyens mais si les gens ne savent pas comment lancer l'Alzheimer ils vont se faire ratatiner très vite donc on a mis en place une formation sur cinq journées dans l'année 2014 on va continuer on va continuer encore après comme le boulet André Cicollega et comme il pense de plus en plus de gens créer une maison des lanceurs d'alerte une espèce d'institution alors Blandin a mis en place comme ça il va falloir déjà ce qui serait à peu près l'équivalent c'est-à-dire qu'avec la loi Blandin ça c'est un point très important quand les décrets sont passés vous allez pouvoir déposer une alerte et cette alerte sera nécessairement tracée les obligations elle sera tracée si on saura qui a reçu l'alerte quel fonctionnaire qu'est-ce qu'il en a fait pourquoi il l'a classée s'il l'a classée et il en sera définitivement responsable je pourrais vous faire comme ça l'histoire je pourrais même remonter à l'antiquité grecque pour voir comment les méthodes qui sont mises en place durant l'antiquité grecque pour aller très vite on avait déjà on avait déjà un certain nombre de ces méthodes mais disons que là en partant Bernays et Dibilly on a vraiment les méthodes modernes qui sont employées aujourd'hui juste un mot peut-être pour dire mais ça vous le savez déjà que les sophistes donc à l'époque de la démocratie athénienne vendaient leur savoir-faire en termes de production d'arguments convaincants aux politiques de tous bords contre rémunération donc on avait déjà cette corruption de l'intelligentsia on va dire de l'époque des intellectuels qui se vendaient aux plus offrants pour les rendre politiquement plus forts on a exactement le phénomène finalement avec les intents aujourd'hui les intellectuels qui travaillent pour ces structures-là on a mis gratuitement téléchargeables sur le net 14 questions réponses sur lancement d'alerte comment lancer l'alerte du jour où ça vous arrive c'est quand même pas mal de savoir quelle protection que faire qu'est-ce qu'il ne faut pas faire les pièges à éviter etc. on a essayé de réunir notre savoir et de le mettre à la disposition de tous parce qu'il faut créer une culture de lanceur d'alerte et de le mettre achat bon qu'est-ce qu'il ne faut pas faire la réussite on a ba